Salut tout le monde les gars, se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau guide des formations, tactiques personnalisées, instructions, tout ce qu'il y a à savoir sur le 3, 4, 2, 1. C'est la première formation qu'on fait cette année avec 3 défenseurs, enfin avec autre chose que 4 défenseurs, qu'on n'a pas fait avec 5 défenseurs non plus. Ici c'est une formation avec 3 défenseurs, une formation assez offensive, assez plaisante à jouer, on va voir ensemble tout de suite la tactique personnalisée que j'utilise et les instructions. Hop, on passe, moi je l'ai mis en offensif tout simplement pour que ce soit un peu plus offensif, même si vous allez voir, c'est aussi bien défensif. Au niveau du style défensif, j'ai mis en équilibré, vous pouvez jouer après pressing, après une perte de balle, ça va peu à vous de voir, mais équilibré ça fonctionne bien. Donc moi j'ai mis équilibré, j'avais des bons résultats, pressing après une perte de balle également, ça va peu à vous de voir si vous avez du mal à presser l'adversaire ou pas. Largeur, j'ai mis 50, simplement on occupe déjà toute la largeur du terrain, donc ça n'a rien de resserrer ou d'élargir plus le bloc, donc j'ai laissé 50, simplement ça fonctionnait bien. Surtout que vous le verrez, en phase défensive, on a quand même 5 défenseurs, donc ça va bien. Profondeur, j'ai mis 45, pour moi ce n'est pas un dispositif, il ne faut pas aller chercher l'adversaire trop non plus, on est tellement offensif si on va chercher l'adversaire trop. Après on peut se faire avoir derrière en perte de balle, donc j'ai mis 45, ça fonctionnait bien. Construction, j'ai mis équilibré, passe direct, comme vous le savez, passe direct, c'est ce qui fonctionne le mieux sur FC24. Donc quand on a un dispositif avec lequel ça fonctionne bien, il vaut mieux vraiment toujours l'utiliser, donc c'est pour ça que j'ai mis passe direct et j'ai laissé en équilibré. Largeur, j'ai mis 50, car comme précédemment en défense, on occupe déjà toute la largeur du terrain, donc ça n'arrête d'élargir ou de resserrer le bloc, donc je vais laisser 50. Dans la surface, pour mettre 6 ou 7, c'est un peu à vous de voir, ça ne change pas forcément grand-chose, mais pour moi c'est intéressant d'avoir du monde dans la surface, donc j'ai quand même mis 6. Des fois je joue avec 7, ça dépend un peu, si je vois qu'il n'y a pas assez de monde que je serai là, peu sur la sorte ou autre, je vais mettre 7. Corner et couffrant, 2 sur 5, simplement comme d'habitude, je veux du monde dans la surface, mais pas de trop, au cas où je perds le ballon, il y a quand même du monde pour défendre. Si vous êtes à l'aise pour défendre sur les contre-attaques, vous pouvez jouer avec 3 facilement, voire même 4, moi je suis toujours un petit peu, c'est toujours un peu compliqué pour défendre sur les contre-attaques des corners, donc je préfère laisser 2 sur 5. Vous le voyez, donc ici j'ai mis mes joueurs, quand on est en 3-4-2-1, si on part d'un dispositif avec 4 défenseurs de base, on a toujours un latéral qui doit jouer défenseur central, moi en l'occurrence si c'était Hernandez, il fait vraiment bien le boulot, et j'ai l'orienté qui prend la place sur un flanc. Comme ça vous voyez comment on se passe d'un dispositif à 4 défenseurs, vers 1 à 3 centraux. Au niveau des instructions, les 3 centraux, évidemment on n'y touche pas, parce qu'il reste des erreurs d'attaques qui fonctionnent bien. Pour les 2 MC, MDC, enfin milieu, c'est MC, je pense vraiment dans des dispositifs là, si je ne dis pas de bêtises, rester derrière en attaque, couvrir le centre, le reste on n'y touche pas, comme ça il reste toujours bien dans l'axe, pour avoir un bloc vraiment compact dans l'axe, et il reste derrière en attaque au cas où, tout simplement pour couvrir et aider la partie défensive de notre équipe. MGMD, vous voyez ici, ils reviennent en défense, et ils repiquent dans l'axe, et dans le dos de la défense, comme ça. En phase offensive, ils vont dans le dos, ils prennent la profondeur, et ils repiquent un peu dans l'axe, pour vraiment apporter une grosse grosse solution, une grosse grosse densité de joueurs dans l'axe, et dès qu'on perd le ballon en fait, il revient en défense. C'est pour ça que, je vous l'ai dit, c'est un dispositif avec 3 défenseurs, mais en phase défensive, on a 5 défenseurs, c'est ça qui est intéressant, et de l'autre côté, le RNT, il a les mêmes instructions. Pour le AC, enfin les 2 AC, Rodman et Dabinia ici, c'est position axiale, comme ça on jouera quasiment avec 3 attaquants dans l'axe, dans le dos de la défense, et eux par contre, ils reviennent en défense, comme ça. On a un bloc vraiment compact, avec quand même 10 joueurs sur 11, qui reviennent en défense, enfin 9, que le gardien n'y touche pas, mais voilà, on a quand même 9 joueurs sur les 11, qui reviennent en défense, qui viennent aider défensivement, et L2 en l'occurrence, enfin Rodman et Dabinia, ils partent en profondeur si on a besoin, tout simplement en phase offensive. Et pour Morgan, le buteur, notre buteuse, position axiale, donc c'est pour ça qu'on a 3 personnes dans l'axe ici, dans le dos de la défense pour prendre la profondeur, et elle par contre, elle reste devant, comme ça, dès qu'on récupère, on peut lancer sur elle, elle contrôle, elle fait remonter tout le bloc équipe, elle peut distribuer, et il y a toujours une menace devant pour l'adversaire, ils ne peuvent pas trop monter non plus, parce qu'il y a toujours Morgan qui restera là un petit peu à l'affût. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous aidera comme chaque semaine, n'hésitez pas à lâcher un like et vous abonner, on se voit la semaine prochaine pour une autre formation. Ciao tout le monde.